... Donc, on va parler de l'ingénierie inversée du composant forme. Il branche sa super télécommande. Donc, on se présente. Je suis Sarah Khalil, chef de projet technique chez Sensio Labs depuis deux ans. Bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Hamon. Je travaille chez Sensio depuis six ans bientôt. Et donc, je suis responsable du pôle formation. On va parler de plein de choses. Il y a beaucoup de concepts à voir. Mais s'il y a une chose qu'on ne va pas voir ensemble, c'est comment on utilise le composant formulaire. Donc, on part un petit peu du principe que vous le connaissez déjà, que vous avez déjà un petit peu fait des formulaires. On va reprendre les basiques, mais on n'ira pas plus loin. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de s'intéresser à comment ça marche quand vous demandez un formulaire. Qu'est-ce qui se passe quand vous créez un formulaire ? Vous passez à un type, vous créez un formulaire à partir d'un type. Et qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez des données à votre formulaire ? Donc, on va avoir ces trois étapes. On va reprendre rapidement un certain nombre de basiques sur ce que c'est que les types, ce que c'est que les formulaires. Puis, on va s'intéresser à la création et au traitement de votre formulaire. On va commencer par quelques chiffres. Personnellement, je ne connaissais pas trop le composant formulaire. Donc, on allait compter les lignes de code. Et puis, on arrivait à plus de 45 000 lignes de code. Sachant que dans le framework Symfony, il y en a plus de 311 000. Ce n'est pas négligeable. 30 interfaces, 292 fichiers, 2312 méthodes. Ça fait beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est que pour le composant form et pas pour les autres paquets dépendants de ce composant form. Sur GitHub, on a deux manières de récupérer le composant stand-alone. Soit via Composer, soit sur GitHub. On ne peut pas parler du composant formulaire sans Bernard Chussek, bien sûr, qui est l'aide-lead-développeur dessus. Donc, le voilà. Vous avez d'ailleurs, Fabien a parlé hier des mergers. Il vient de publier un tweet ce matin. Il a mis en ligne dans la documentation cette documentation sur les mergers. Et donc, forcément, Bernard sera le merger sur le composant formulaire. Le composant formulaire aussi, il est connu pour avoir beaucoup, beaucoup d'issues ouvertes, plus de 200. Donc, si vous voulez contribuer, c'est le moment. Alors, d'un point de vue architecture, ce composant de formulaire, c'est l'un des seuls composants qui n'est pas complètement autonome. Il a des dépendances. Vous avez des dépendances qui sont obligatoires, seulement quatre. Donc, le leave-on dispatcher, le composant option resolver, property access et INTL. Et à ces quatre dépendances obligatoires, s'ajoutent des dépendances facultatives, comme par exemple le composant validator pour permettre la validation des données, ou vous avez par exemple le composant HTTP kernel pour la collecte de données dans le profiler, par exemple. Donc, vous voyez que c'est un composant qui est quand même plutôt bien découplé. On peut facilement l'enrichir avec des dépendances complémentaires. On va parler de nos problématiques. En tant que développeur, on a un chef de projet, un client qui nous demande un formulaire. Donc, sinon, c'est plus compliqué que ça. Enfin, pour notre exemple, on va parler d'un article qui est composé d'un titre de tag et d'une date de publication. On le traduit comme ça, avec Symfony. Première étape, on crée un domaine object, donc un objet métier, avec tous ses champs. Ensuite, on fait son type. On implémente la méthode buildform. On ajoute les champs sur le builder, etc. Et dans le contrôleur, on fait deux choses importantes. On fait le this create form, et puis on fait le handle request. On a implémenté ça, ça fonctionne, c'est super. Mais du point de vue de Symfony, on a une autre représentation. On a notre article type, donc vous l'avez vu, la classe qu'on a implémentée. Et puis, on a un certain nombre d'enfants. Donc, on a title, tag, et publish stats. Vous voyez, donc, les types, plus en dessous en noir, représentent concrètement les types pour chacun de ces champs. Ce qui est intéressant sur publish stats, c'est qu'il a deux enfants, donc date et time, où chacun, donc, c'est un date type, un time type, difficile à dire. Et sur la date, on a un certain nombre d'enfants aussi. On a l'année, le mois, le jour. Et sur time, idem, on a les heures et les minutes. Choice type, c'est évident, parce que dans le formulaire, on l'a vu, c'est une liste déroulante. Donc, c'est logique jusque-là. Ce qu'on pense communément du composant form, c'est que c'est compliqué. Il y a une petite personne ici qui dit qu'il faut être thésard pour comprendre le code du composant form. Form, on n'est pas thésard. Bernard répond, et je pense qu'il a raison, qu'en fait, si c'est si compliqué, et si on pense que c'est compliqué, c'est parce qu'il y a beaucoup de problématiques autour du composant form, et surtout des formulaires en général. Mais au final, nous, développeurs, en tout cas quand je développe, c'est en général un plaisir d'utiliser le composant formula. Il donne plein de fonctionnalités, c'est super. Donc, on vous a rappelé ici rapidement ce que vous avez l'habitude de faire. Quand vous faites des formulaires, vous créez un type, vous définissez des champs, et vous affichez votre formulaire. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment c'est fait à l'intérieur. C'est le but de cette conférence. Pourquoi on parle de type, pourquoi on parle de forme, les différents types d'héritage, et ainsi de suite. C'est à partir de maintenant qu'on va étudier ça. Donc, une notion fondamentale, c'est la notion de type que vous avez. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont à la question, pourquoi on parle de type et pas de forme. Puisqu'en fait, un type, ça représente un élément de votre formulaire, mais c'est une instance unique, votre type. Et ce type ne porte pas de données. Le type, il ne porte que de la configuration. Il définit, en fait, comment va s'afficher, par exemple, votre forme. Il définit les différentes options de votre élément. Ces types, vous les avez, ce sont des services. Donc, quand je parle d'instances uniques, souvent, les instances uniques, c'est ce que vous avez dans votre conteneur, c'est les services. Si vous faites un conteneur de point debug, et que vous faites un moins moins tags ou un grep sur la chaîne form.type, vous verrez que tous les types par défaut qui sont dans le composant. form, donc le type choice, le type texte, le type date, ce sont des services qui sont enregistrés dans le conteneur. Ces services, vous pouvez vous-même en enregistrer d'autres. Il s'agit pour ça de faire un service et de le taguer avec le tag form.type. Il sera automatiquement enregistré dans cette liste de services. Et donc, dans le composant form, également, sous forme d'un type. Alors, ces types, peut-être que, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais qu'en fait, un type, votre type, il doit hériter d'une classe qui s'appelle abstract type, on va le voir, donc vous avez des types par défaut dans Symfony, le choice type, le date type, email type, on a, je crois, monnaie type, et ainsi de suite. Tous les types qui sont prédéfinis ont cette particularité qu'ils étendent tous la classe abstraite, abstract type, directement. Et donc, par exemple, un type birthday, comme on va l'étudier après, le type birthday, qui est aussi un dérivé de date, n'étant pas directement date type, il est directement, lui aussi, abstract type. Cette classe abstraite, elle implémente également une interface, c'est form type interface, et cette interface vous donne un certain nombre de méthodes, comme getName, comme billForm, comme billView, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a un héritage statique, vertical, on doit toujours étendre abstract type. Ce qui se passe dans le composant de formulaire, quand on veut faire de la composition de type, eh bien, on va avoir un héritage dynamique. Donc, on va utiliser de la composition, pour ça, on va définir la méthode getParent, quel est donc le type que l'on souhaite dériver. Vous voyez, par exemple, le type birthday type, il étend directement abstract type, comme je le disais, mais par contre, dans son getParent, il dit que son parent, c'est le type date. C'est la chaîne date type. Ici, la chaîne, ça peut être soit l'alias que vous avez mis dans votre service, dans le tag, soit ça peut carrément être ici une instance de type. Et puis, donc, le type date type, il hérite virtuellement, en fait, d'un parent qui s'appelle form type. C'est ce qui explique ici que getParent renvoie form. Par défaut, c'est la valeur que renvoie getParent dans la classe abstraite, abstract type. C'est vrai que par défaut, vous n'avez pas le mentionné, puisque naturellement, tous vos types dérivent de ce formulaire. Comment ça fonctionne ? On revient à notre contrôleur. J'avais dit qu'il y avait deux choses importantes. C'est le ZIS Create Form et le Handle Request. Il se passe beaucoup de choses derrière Create Form. Quand je parle de ZIS Create Form, enfin, quand on parle, on parle de la méthode qui est dans la classe contrôleur du framework bundle. Et il prend deux paramètres. Donc, soit une instance d'article type et l'objet qu'on veut utiliser, soit une chaîne de caractère si vous avez décidé de déclarer votre type en tant que service. Concrètement, de toute façon, ce qu'on appelle, c'est la méthode Create sur le service Form.Factory. Et donc, il prend trois paramètres. Le type, dans notre cas, article type, data et options. On va dérouler tout ça. Il y a sept étapes. Il faut s'accrocher un petit peu, mais ça va aller. On va commencer avec ça. Donc, la première étape, quand vous demandez à créer un formulaire, il s'agit de résoudre les types qui composent votre formulaire. Donc, on a parlé d'héritage dynamique. Vous allez avoir ici l'explication, comment ça marche. Dans l'objet Form.Factory, dans cette fabrique de formulaire, vous avez un autre objet qui s'appelle la Resolve Form Type Factory. Donc, une fabrique à type résolu. Donc, en gros, d'un type, on va résoudre un type. Et comme on peut le voir ici, cette méthode CreateResolveType, elle reçoit deux arguments majeurs. Un objet de type FormTypeInterface. Donc, par exemple, dans notre exemple, c'est notre objet article type, par exemple, ou un objet text type, ou un choice type. Et puis, on va recevoir, en troisième argument, qui peut être nul, le parent. Mais le parent de notre type, et ce parent, c'est aussi un ResolveFormType. On se doute ici, on a une décoration, en fait, c'est une décoration, on a un pattern de décorateur. Donc, quand on va créer un ResolveFormType, on va décorer un type, et on va également définir quel est son parent, qui lui aussi est d'un ResolveFormType, qui décore un autre type, et ainsi de suite. Une fois qu'on a ce ResolveFormType, on va pouvoir faire une composition. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on voit les trois niveaux. On a pris BurstDayType, parce qu'il y avait deux niveaux, c'est sympa. Enfin, trois. Donc, le premier, c'est avec DateType, puis FormType. Donc, concrètement, on a des boîtes. On a un gros ResolveFormType, à l'intérieur, on a BurstDayType, et puis on va à nouveau redécorer avec ResolveFormType de DateType, et on va terminer avec le ResolveFormType de FormType. D'accord, donc cette composition, en fait, c'est ça qui résout l'héritage dynamique que vous avez. Alors, cet héritage dynamique qui vous permet de facilement, en fait, reconfigurer vos formulaires, enfin, vos types de formulaires, puis de les composer. Parce qu'en fait, un héritage statique, un extends, vous êtes contraint d'utiliser la classe que vous étendez directement. Ça ne va pas changer à l'exécution. Alors que l'héritage dynamique, dans le GetParent, on pourrait rendre cette variable, enfin, cette note GetParent, on pourrait la rendre configurable. C'est ce qui explique que c'est fait en héritage dynamique. Et donc, on résout l'héritage dynamique comme ça. Le fait comme ça de décorer les différents types, ça permet, par exemple, quand vous avez demandé à résoudre les options de BurstDayType, eh bien, on va devoir aller chercher par décoration, par proxy, eh bien, les options de DateType, et puis les options de FormType. On va fusionner tout ça, et donc, au final, on aura en sortie les options de notre BurstDayType qui sont correctement configurées. Il y a une petite particularité avec la version 2.4, c'est qu'on a une nouvelle décoration qui s'appelle Resolved Type Data Collector Proxy. Et donc, vous pouvez un petit peu sentir ce qui va venir. C'est que concrètement, on veut collecter des informations, principalement pour ça. Le panel qu'on a l'habitude maintenant d'utiliser pour débugger nos formulaires. Étape suivante, on a résolu les types. Pour chaque type qui compose votre arbre, vous devez résoudre le type, avoir un Resolved FormType. Et donc, à partir de ce type résolu, je vais en déduire un objet FormBuilder. Je vais appeler une méthode CreateBuilder, si je ne me trompe plus. CreateBuilder, donc, sur cet objet type résolu. Et donc, le rôle du builder, ça va être de préparer le futur formulaire que vous allez créer. Et chaque type résolu va créer son propre builder qui lui-même va créer son propre formulaire. D'accord ? Donc, un type va donner lieu à un Resolved FormType, puis à un FormBuilder. Et un FormBuilder, on va le voir, à un formulaire. Et dans le formulaire, on aura également un Event Dispatcher dédié à chaque élément formulaire. Le rôle du builder, ça va être d'enregistrer, en fait, la configuration du formulaire. Notamment d'enregistrer les différents écouteurs et convertisseurs de données qu'on étudiera un peu plus tard. Également, cet objet FormBuilder, il va résoudre les différentes options de votre arbre, de chaque élément qui compose votre arbre de formulaire. Donc, une fois qu'on a récupéré notre builder, on peut appeler la méthode BuildForm sur le Resolved FormType. Concrètement, ça appelle la méthode BuildForm qu'on implémente dans nos types. mais mieux que ça, ça les appelle sur, vous vous rappelez de l'arbre gigantesque, ça l'appelle sur chacun des enfants. Et ainsi, on peut rajouter chacun des éléments au formulaire afin de le construire. Dernière étape, le GetForm, on y est, enfin, il se passe principalement deux choses. La création du formulaire, donc l'instance formulaire, et l'initialisation des valeurs par défaut. Donc, première étape, on instancie le formulaire avec toute sa configuration. Et sur chacun des enfants du formulaire lui-même, on va ajouter ces éléments au fur et à mesure. Donc, deuxième étape, donc, non, avant de passer à la deuxième étape, on obtient cet arbre-là. Donc, il ressemble très fortement à ce qu'on a vu avant, sauf que cette fois-ci, on a des formes. Moi, la première chose qu'on m'a dit, la première fois que j'ai commencé avec les formes, c'est tout est forme. Avec ce truc-là, j'ai l'impression de mieux comprendre, en fait. Parce qu'effectivement, il va, comme on l'a vu avant, il va créer plein de petits formes pour en construire un complet. Vous avez ici, pour ceux qui aiment bien les patterns, c'est un pattern composite que vous voyez très bien. en fait, un composite, c'est un objet qui contient des objets du même type et donc, il peut comme ça faire un arbre d'un nœud racine jusqu'à des feuilles. En fait, c'est simplement un décorateur composite, un pattern composite, par exemple. Deuxième étape, donc, on prend l'objet article et on appelle la méthode cette data sur le form pour pouvoir initialiser les valeurs par défaut. Et cette méthode cette data, en fait, pareil, on l'appelle sur chacun des nœuds de notre arbre. Pour pouvoir ceter les informations sur chacun des formulaires. Donc, sur l'article, l'article lui-même, sur le titre, le titre, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la méthode cette data, elle fournit la donnée. C'est la grosse différence entre un formulaire et un type. Comme je vous le disais au début, le type ne porte pas de données, le type, c'est juste de la configuration et c'est ce qui fait que vous n'avez qu'une instance de type qui est utilisée à plein d'endroits pour configurer vos formulaires. Ensuite, vous avez un objet forme qui lui contient les données qui vont être manipulées. L'objet forme, ça ne peut pas être un service parce qu'il a une durée de vie à un instant T. C'est un objet de données. Comme on l'a vu, quand on demande un formulaire à cette fabrique de formulaires, si on veut résumer rapidement, on a un certain nombre d'étapes. Cette fabrique de formulaires pour créer votre forme, elle doit d'abord résoudre tous les types que vous utilisez. Elle va résoudre tout l'héritage dynamique pour pouvoir faire notamment la fusion des différentes options, la résolution des options. Puis, chaque type résolu va créer son propre builder dans lequel on va enregistrer la future configuration du formulaire. On va enregistrer les écouteurs, les convertisseurs de données ainsi que les options résolues. Et d'un formbuilder, on va en déduire l'instance de formulaire qu'on va manipuler. Et ça, c'est fait en cascade, on l'a vu, puisque le formulaire, c'est un arbre de formulaire. Tout ça, c'est fait en cascade sur chacun des éléments qui constituent votre formulaire. Il y a un élément important dans le composant formulaire, c'est la normalisation de données. Trois représentations à retenir. Modèle data, norm data et view data, c'est assez transparent. Modèle data, c'est les données du modèle. Norm data, c'est les données normalisées. Et view data, les données qui sont destinées à l'affichage. Il y a deux règles d'or sur norm data. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait le maximum d'informations pour pouvoir passer d'une modélisation à l'autre facilement. La seconde, c'est de ne surtout pas changer le contenu. Le but, pour passer d'une modélisation à l'autre, c'est de changer la représentation, pas tant ce qu'il y a à l'intérieur. Un exemple ici, on soumet 2014-04-08. Ce dont on a besoin une fois, si on veut persister, par exemple, c'est plutôt de l'objet datetime plutôt que la chaîne modifiée dans son contenu. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un set data ? On a vu, quand on crée le formulaire, on vient remplir les données par défaut de ce formulaire, ça passe par set data. Ce set data, il fait plein de choses. La chose qui se passe, c'est la propagation d'un événement. Cet événement, c'est pre-set data. C'est un événement sur lequel vous pouvez vous brancher. Vous allez pouvoir récupérer les données issues de votre objet de modèle et éventuellement les modifier avant qu'elles soient ensuite enregistrées dans le formulaire correspondant. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de parler de la normalisation des données. On a une phase de normalisation. On va devoir changer la représentation de cette donnée de modèle dans une autre représentation pour pouvoir l'afficher dans la vue. On a parlé de model data. Model data, c'est soit mon objet article si je suis sur le nez racine, soit ça va être le titre, soit ça va être l'objet dat time publish that, ce qui contient également la date et l'heure, et ainsi de suite. Pour pouvoir afficher ces informations dans notre navigateur, on va devoir appliquer un certain nombre de transformeurs, de convertisseurs de données qui vont normaliser cette donnée et la transformer en données normalisées. Cette donnée normalisée, ça peut être des chaînes, ça peut être des tableaux, ça peut être des objets, c'est ce que vous voulez, vous définissez vos données normalisées comme vous le souhaitez. Par exemple, si j'ai un objet article, lui, il va être normalisé de la même manière, il va juste retourner également article. Il n'y aura pas de normalisation, on verra un exemple où par contre, on appliquera un convertisseur de données. Et puis, on va appliquer également un autre type de convertisseurs, ce sont les convertisseurs de vues qui vont transformer la donnée normalisée en données de vues pour l'affichage dans le navigateur. Et enfin, vous avez là encore un hook pour vous brancher. Ce hook, c'est l'événement post-set data si vous souhaitez là encore reprendre la main et modifier l'information. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le set data et ça s'applique pour chaque set data, pour chaque élément de votre arbre de formulaire. Donc à chaque fois, vous refaites tout ça pour chaque item. Si je reprends l'exemple de notre article, on vous a un petit peu menti au début parce qu'on a dit que l'objet article, il contient une liste de tags, un tableau de tags et on l'a lié, cette propriété tags, à un champ texte, un texte type, sauf que le texte type, on l'alimente avec une chaîne et là, on l'alimente avec un tableau. Donc ça n'a pas marché. Donc au niveau de l'affichage, si on fait le rendu, on aurait une exception. Donc il va falloir convertir en fait ce tableau de tags en une chaîne et donc par conséquent, je vais appliquer simplement un convertisseur de données entre les données normalisées et les données de vue. Ce que je vais obtenir, c'est de l'information de vue pour l'affichage. Donc mon transformer va s'appliquer ici entre les données normalisées et les données de vue. Donc un convertisseur de données, c'est un data transformer et concrètement, ça modifie la représentation d'une donnée. On était dans le set data. Donc concrètement, on passe de modèle data, n'est-ce pas, à vue data en passant par nom data. Donc pour faire ça, la première chose, c'est de créer une classe qui implémente data transformer interface et vu qu'on passe de modèle data à vue data, on doit implémenter la méthode transform qui prend en paramètre une value. Donc si on persiste notre article, on va dire que la value vient de notre base de données. On fait notre traitement et puis le deal, c'est de toute façon afficher une string en front. Donc on fait un upload et pouf, on obtient ce qu'on veut. Pour enregistrer un convertisseur de données, on a deux méthodes, adju transformer et admodel transformer qui sont sur le form builder. donc ça concrètement, vous pourriez le faire dans votre classe de type. Et pourquoi adju transformer et admodel transformer, c'est assez transparent, c'est bien fait. C'est concrètement adju, passer au data view, et dans l'autre cas, bon, modèle data. On a quelques convertisseurs natifs, quand je dis quelques, il y en a quand même beaucoup. Si vous voulez les retrouver, c'est dans le dossier data transformers du composant form. Et voilà. On va passer à la soumission de données. D'accord, donc là on a vu comment préparer le formulaire. On va donc décrire qu'est-ce qui se passe quand maintenant on soumet les données, quand on fait un handle request. Exactement. Donc, handle request, on le connaît bien. On peut autant utiliser la méthode submit que la méthode handle request. Elles ne prennent pas la même chose en paramètres. On a vu qu'il y avait deux handlers, peut-être plus, j'en sais rien. Stuff peut-être, je ne sais pas. Concrètement, on va se concentrer sur l'http foundation request handler. L'autre qu'on avait vu, c'était le native request handler, il me semble. Qui, lui, ne prend pas en compte une request, mais à mon avis, le tableau global PHP est post. Donc, avec http foundation request handler, on vérifie que le formulaire est soumis avec le bon type de requête. Donc, concrètement, si c'est un post, ou patch, ou put. Post. Quoi, tu dis pas ? D'accord. On récupère les données depuis la requête avec les paramètres back qu'on connaît bien. Query, request, files, les trois. Et enfin, on appelle la méthode submit sur form. Donc là encore, on va avoir un nouveau processus, un nouveau workflow qui va se mettre en place. C'est un peu similaire à cette data, mais c'est pour summit, c'est la méthode summit ici qu'on décrit. En fait, un summit, vous allez voir, un premier événement qui est propagé, c'est pré-summit. Donc là encore, vous pouvez vous brancher dessus et faire un traitement particulier sur la donnée qui vient d'être soumise. Puis, on va devoir renormaliser, mais dans l'autre sens, pour aller vers les données du modèle. Donc on va transformer les données postées, donc les vue data en normalize data, donc en données normalisées, avec les convertisseurs données, sauf que cette fois-ci, on va appeler une méthode reverse transform. Puis, une fois qu'on a normalisé les données, on va propager un autre événement, summit, qui vous permet d'avoir accès à ces données et donc d'éventuellement de les remodifier si vous le souhaitez. Et puis, on va transformer les données normalisées en données de modèle, donc on va réintégrer les données dans l'objet métier. Par exemple, convertir notre liste de tags en chaînes sous forme de tableaux associatifs pour pouvoir l'utiliser dans notre objet métier. Et puis, on va également retransformer à nouveau les données normalisées en données de vue. Cette fois-ci, avec la méthode transforme qu'on a vue précédemment. Ça, c'est pour synchroniser les différentes représentations ensemble, surtout si par exemple vous avez votre formulaire qui n'est pas valide, vous avez mis la validation, votre formulaire n'est pas valide, donc vous souhaitez réafficher dans le formulaire les données. Pour ça, il faut que les données soient à nouveau retransformées en view data pour l'affichage. Et enfin, un dernier événement, post-summit, qui vous permet là encore de reprendre la main et de transformer l'information. Donc, concrètement, on va dans l'autre sens cette fois-ci. Donc, il s'agit de passer du view data, enfin, du model view, enfin, du view data, oui. Du view data. Je m'envoie. Donc, de view data à model data. Donc, cette fois-ci, on reste dans la classe qu'on avait implémentée depuis l'interface data transforme à interface et on implémente la méthode reverse transforme qui prend en paramètre la value. Cette fois-ci, la value, c'est ce qui a été soumis par l'utilisateur. Et vu qu'on a besoin d'un aurait pour pouvoir le persister, on va faire un exploit dessus. Donc, on a étudié ce qui se passe au niveau de summit et de data et on a vu qu'on avait des événements. Donc là, on va étudier dans cette dernière partie de la présentation, les événements. Le rôle des événements qui sont propagés, c'est de vous permettre de modifier la donnée. Les transformeurs, eux, ne font que changer la représentation. C'est ce qu'on disait au début dans les règles d'or. Par contre, les événements vous permettent de modifier la donnée ou éventuellement de changer la structure de votre form builder. Des événements, vous en avez cinq. On les a vus dans les diagrammes. Deux événements qui sont déclenchés dans le set data, donc pre-set data et post-set data. Quand ces événements sont propagés, vous allez obtenir un objet form event qui encapsule deux choses. L'objet form, à chaque fois, vous pouvez faire un get form sur l'objet event et vous pouvez également récupérer la donnée que vous allez manipuler à l'instant où l'événement est propagé. Ça peut être la donnée soumise, la donnée de modèle, la donnée normalisée ou la donnée de vue. Vous avez pour chaque événement le type de données que vous allez manipuler. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces événements ? Dans quels usages ? En voici quelques-uns. On l'a dit, ça sert à modifier la donnée, à la filtrer. Par exemple, vous souhaitez sur un commentaire, vous souhaitez supprimer les tags qui ont été ajoutés par les utilisateurs. Vous voulez faire un strip tag sur le commentaire parce que vous n'avez pas envie de sauvegarder des caractères HTML dans votre base donnée. Ou bien, vous souhaitez changer la case de votre titre ou vous souhaitez, par exemple, qu'on ait des formulaires imbriqués, vous souhaitez redimensionner la collection parce que si on soumet des sous-formulaires vides, vous n'avez pas envie que ça crée des objets vides dans votre objet de modèle. Donc les événements, ils vont être là pour écouter ce qui rentre sur le formulaire et donc éventuellement rechanger ces données à la volée. Un exemple, vous avez également, c'est les listes liées. Vous avez une liste de pays. Quand vous sectionnez un pays, vous souhaitez avoir la liste des villes, par exemple, dans ce pays. C'est des choses qu'on peut faire assez facilement avec ce type d'événements. Donc on a un exemple ici de comment on peut se hooker sur un event. donc dans notre classe article type dans la méthode build form, on va commencer par créer un builder pour title. Donc on prend notre builder qui est passé en paramètre de la méthode build form, enfin create title. Et puis sur ce builder, on va ajouter un listener. Donc on appelle la méthode addEventListener. le premier argument, c'est l'event. Donc on se hook sur pressummit. Et le deuxième argument, c'est une callback qui prend en paramètre un formEvent. Et on va faire nos petits traitements. Donc vu qu'on veut mettre du title case, on utilise du CWord de PHP. On récupère le title via la méthode getData de l'event. on set la data qui a été modifiée à l'event et on n'oublie pas à la fin d'ajouter notre builder au builder de notre article type. Une petite remarque également sur ce callback. Donc on a dit sur l'event, vous avez accès soit à la donnée que vous êtes en train de manipuler à l'instant T, mais également à tout l'objet form. Vous pouvez faire un event flèche getForm pour récupérer tout le formulaire. Attention, si vous faites event flèche getForm flèche getData, le problème c'est que si vous faites ça, vous n'allez pas savoir quelle est la donnée à ce moment-là que vous allez recevoir. Est-ce que c'est la donnée de vue ? Est-ce que c'est la donnée normalisée ? Est-ce que c'est la donnée de modèle ? C'est pour cette raison que vous devez utiliser la méthode getData sur votre objet even parce que vous savez que cet événement-là il est appelé soit avant de soumettre les données soit après. Donc vous avez une donnée précise, soit les données normalisées, soit la vue, soit le modèle. Si vraiment vous souhaitez récupérer un autre type de données, vous pouvez faire sur even getForm par exemple ou un getViewData si vous voulez vraiment avoir ces données-là précisément. On peut aussi enregistrer un event subscriber. Donc juste avant, c'était un event listener. Donc pour even subscriber, c'est assez transparent. On appelle la méthode addEventSubscriber et on passe sa classe. A priori, vous savez tout. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. SensioLabsRecruit. Donc on a peut-être encore Amélie dans le coin ou pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Merci. Je ne sais pas si on a un temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, attention. Non. Alors moi, j'ai une remarque sur la façon dont tu as enregistré ton listener, ton transformer qui faisait le implode et le explode. Oui. Parce que ton formulaire, c'est un text type. Le text type, il va définir que c'est normedata. Pour lui, c'est une chaîne de caractère. Et du fait, ce qui veut dire que quand on fait un formulaire enfant, dans ce cas-là, on n'a pas un form type enfant vraiment, mais comme on rajoute des listeners dessus, c'est comme si on faisait une form team custom avec un enfant. Sauf qu'on ne l'a pas définie de façon réutilisable. Il faut toujours respecter le normedata du parent parce que sinon, on risque de casser les choses et là, il y a une chance sur deux pour que ça explose à cause du trim transformer du parent qui va essayer de ce coup-là de faire un trim du tableau. Ok, d'accord. Parce qu'il va tourner en faisant au moment du reverse, le tien va tourner d'abord et ensuite le trim du parent. comme le parent veut une chaîne de caractères, dans ce cas-là, ce serait plutôt un modèle transformeur. C'est la bonne règle en fait, c'est de se dire quand on a un parent qui fait ses formulaires, notre transformer à nous où ce qu'on peut changer, c'est le format de modèle data et le format de view data. Mais on ne peut pas changer ce qu'il y a au milieu du parent. Et du coup, notre transformer à nous va transformer de notre nouveau format de modèle data qu'on connaît dans le modèle data qui est attendu par le parent. Donc là, tu appliques le transformeur sur le parent ou sur le fils ? En fait, quand je dis le parent, je parle des parents, le type parent dans la hiérarchie des get. Donc on a le type texte qui lui définit que c'est chaîne de caractères sur les trois formats. Et notre cas, du coup, ce qu'on va changer, c'est qu'on veut changer le modèle data en un tableau et du coup, on va faire un transformeur de tableau vers la chaîne d'entrée du parent de text type. Il y a des moyens de hooker des listeners, des transformeurs après ceux du parent. C'était d'ailleurs fait par défaut dans certaines méthodes en 2.0. C'est pour ça qu'on a changé l'interface en 2.1 parce qu'il y a un cas d'usage où on avait besoin dans le cœur. En règle générale, on va plutôt faire face à des bugs, qu'il y a des features et on l'utilise. C'est pour ça que maintenant, on n'a qu'une seule modèle add model data. Avant, on avait des happen, des prepend. Dans chacun des cas, il y en a un qui marche bien et l'autre qui marche moins bien. Voilà. Merci. Donc attention auquel on met. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a à la fois des modèles et des view transformers. Merci. Question remarque et on prend les deux. C'est d'ailleurs pour ça. Merci. Merci.